Un immense honneur et un plaisir d'accueillir le 11e Forum sur le RSE au Sénégal. Nous avons vraiment remercié infiniment le Président et son équipe d'avoir bien voulu accepter de tenir ce 11e Forum au cœur de l'AIBD. Vous savez, l'aéroport international brésilien a été bâti dès le départ dans une conscience de son impact sur son environnement. Et c'est pour ça que dans la continuité de cet état d'esprit, l'AS a continué à travailler dès les premiers jours, dès les premiers mois, en parfaite collaboration avec le comité RSE, pour que notre impact sur notre environnement, l'économie locale et sur les générations futures et dans les objectifs de développement durable, soit le plus performant possible et le plus qualitatif possible. Nous avons lancé et nous avons obtenu la première étape de la certification ACA, qui est la certification carbone, la première décernée par ACI. Donc nous avons franchi la première étape. Il y a tout un programme qu'on est en train de suivre pour avoir justement la certification carbone. puisqu'il est vrai que dans une société de la mobilité, voire même du nomadisme, l'avion et les aéroports ont un impact sur l'environnement. Nous devons aussi travailler à aller dans le sens de cette neutralité carbone au niveau de l'AIBD. Nous avons pris l'engagement, des engagements au créé de nos partenaires et nous sommes sur le chemin et nous avons confiance que nous allons atteindre le bout du processus de la certification ACA, donc qui est la certification carbone d'ici peu. C'est un document important pour bien entendu la promotion de la RSE dans le pays, mais également pour les entreprises, pour le management de leur entreprise. Donc c'est un document qui donne cette ligne directrice et donc qui invite les entreprises dans leur système de management à s'orienter d'abord sur la question de l'éthique et de la gouvernance. Comment améliorer les comportements dans l'entreprise, mais également dans la société avec les parties prenantes des entreprises. Le deuxième engagement que ces entreprises prennent en signant cette charte, c'est la question environnementale. Et donc là nous sommes aujourd'hui au niveau de l'AS, de l'aéroport, qui a pris cet engagement d'aller vers une certification de réduction de son émission de carbone. C'est donc là un bon exemple de cet engagement sur l'environnement. Le troisième engagement concerne le content local. Comment au niveau des entreprises, on peut et on doit privilégier ce qu'on appelle les achats locaux, qui permettent de faire du développement économique local et national. Quatrième et cinquième engagement, c'est ce qu'on appelle le social interne dans l'entreprise, de s'assurer que nous sommes conformes à la sécurité et la santé au travail, que l'entreprise a un plan de formation où elle intègre bien entendu la dimension jeunesse, c'est-à-dire comment dans les compétences, on peut également recruter des jeunes diplômés sénégalais. Le sixième engagement concerne l'engagement communautaire des entreprises. Pas sous forme que de mécénat ou de philanthropie, mais surtout comment faire des projets de développement qui répondent aux objectifs de développement durable. Et enfin, le dernier engagement, et qui est certainement le plus important, c'est le reporting RSE, c'est la transparence, c'est le rendre compte. Comment les entreprises doivent périodiquement dialoguer avec leurs parties prenantes internes et externes pour dire ce qu'elles font en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. J'ai des motifs de satisfaction parce que le Sénégal est le seul pays en Afrique francophone subsaharienne à avoir un dispositif de promotion de la RSE. Par contre, j'ai mis encore beaucoup de limites par rapport au nombre d'entreprises qui intègrent cette RSE stratégique. Encore une fois, et j'aurai à l'expliquer aujourd'hui, la RSE répond avant tout à des principes et à une norme. Cette norme-là, c'est qu'il faut dialoguer avec les parties prenantes. Et peu d'entreprises dialoguent en fait avec les parties prenantes. Les entreprises sont encore trop repliées sur elles-mêmes. Et donc c'est tout l'effort que nous devons faire avec le patronat sénégalais, des partenaires comme l'ambassade du Canada et des entreprises qui sont engagées dans cette promotion de la RSE d'amener à cette RSE stratégique et que l'on arrête de faire juste ce qu'on appelle du greenwashing ou juste des actions ponctuelles d'engagement communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada